... L'atelier de ce matin, qui consiste en partage des projets des codes de l'urbanisme et de la construction, que M. le ministre des collectifs territoriales a l'honneur de présider ce matin, entre dans ce cadre de l'application d'une instruction forte donnée par le chef de l'État dès ma nomination le 1er novembre 2020. Chers collègues, permettez-moi de vous remercier pour votre présence à nos côtés, qui, au-delà de la solidarité gouvernementale, confirment s'il y a encore besoin des liens intrinsèques entre les politiques d'urbanisme et de construction d'une part et les politiques d'aménagement et de développement des territoires d'autre part. Mesdames et Messieurs, Les travaux de réforme des codes de l'urbanisme et de la construction ont été repris il y a six mois. Le comité technique et de rédaction mis en place avait pour mission de proposer, dans les deux mois suivants son installation, un projet de code de l'urbanisme et de la construction, tenant compte des transformations induites par la pression démographique, l'urbanisation galopante, des bouleversements socio-économiques, technologiques et climatiques, ainsi que des réformes politiques et économiques mises en œuvre. Il s'agissait de repenser le dispositif législatif et réglementaire de l'espace urbain afin de l'adapter aux réalités et besoins actuels et futurs pour une urbanisation maîtrisée, durable et une organisation optimale du secteur de la construction dans notre pays. En somme, il fallait procéder à une réforme en profondeur des codes pour permettre au pouvoir public de disposer de leviers efficaces, innovants et opérationnels leur permettant de prendre en charge les exigences de développement urbain durable, tant sur le plan économique, social qu'environnemental. C'est le lieu aujourd'hui pour nous d'adresser nos vives félicitations aux membres de ce comité dont les travaux ont été présidés pour ce qui concerne le code de l'urbanisme par M. le ministre Seydou Sissal, pour la partie construction par M. Alé Diouf dont le dynamisme en tant qu'acteur clé du secteur privé n'est plus à démontrer. Je voudrais me féliciter encore une fois de l'engagement des membres du comité qui ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions parfois difficiles, dans un fort esprit collaboratif pour produire ces projets de code soumis ce matin à votre analyse. Mesdames et messieurs, la pierre angulaire des travaux effectués tourne bien évidemment autour des innovations majeures apportées au code de l'urbanisme et de la construction. Pour ce qui concerne le code de l'urbanisme, j'insisterai davantage sur la définition des notions clés, l'introduction de concepts novateurs ou de durabilité et surtout l'adoption de nouveaux documents de planification plus conformes à notre modèle de développement urbain. S'ayissant du code de la construction, il est nécessaire de prendre en charge les impératifs de sécurité, de qualité et de durabilité des bâtiments, de mieux organiser le secteur et ses acteurs en veillant sur la répartition cohérente des rôles et des responsabilités. Plus encore, il est important que les règles de construction soient articulées aux dispositions communautaires et internationales de prendre en compte les droits des personnes à mobilité réduite, mais également d'intégrer les avancées de l'acte droit de la décentralisation. In fine, les codes de la construction tels qu'ils vous ont aujourd'hui ce matin présentés corrigent d'importants manquements, comblent de nombreuses insuffisances et instaurent des techniques novatrices mises à même de répondre aux besoins actuels et futurs. En définitive, ce processus de gestation et de maturation dans lequel nous sommes tous engagés, mettant en contribution l'ensemble des acteurs et leurs préoccupations spécifiques, permettra de produire, j'en suis persuadé, des codes permis, pertinents et consensuels. Sous-titrage Société Radio-Canada